Bonjour à tous, c'est Sylvain. On se retrouve sur Go des Joueurs, bien évidemment pour parler de la demi-finale allée de Ligue des Champions entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça y est, nous y sommes. Cette année, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions et en plus face à un adversaire qui semble plutôt abordable. Donc j'ai décortiqué le match pour vous. Je vous ai préparé 4 pronostics avec des belles cotes. Il y en a 3 qui sont supérieurs à 2. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez avoir mes 4 pronostics. En attendant, on va rentrer bien évidemment dans l'analyse de cette rencontre. Dortmund-Paris Saint-Germain, les deux équipes qui se sont déjà affrontées 4 fois récemment en Ligue des Champions sur les dernières années. Je pense qu'on peut se rappeler de tous ces matchs. Les deux premiers, c'était l'année du Covid, l'année où Paris avait atteint la finale contre le Bayern. Résultat des courses, une défaite 2 buts à 1 au match allé, donc en Allemagne. Et une victoire au retour 2-0 et donc la qualif au bout du chemin. C'était le dernier match avant de couper le public pour le Covid. D'ailleurs pour le retour, il me semble qu'il n'y avait déjà pas de public. Je me souviens, je crois que c'est ce match là où on voit Di Maria célébrer tout en haut du parc. Il y a deux doigts de tomber au-dessus de la tribune du parc pour saluer les supporters qui étaient restés dehors. Bref, cette année, les deux équipes se sont retrouvées en face de poule. Donc le groupe de la mort, même chose. On a une victoire au Parc des Princes 2-0 et match nul en Allemagne 1 partout. On se rappelle de ce match puisque Mbappé avait été un petit peu agacé que le PSG ne jette pas toutes ses forces dans la bataille en fin d'encontre pour aller chercher la première place. Niveau des cotes, c'est un match qui s'annonce plutôt serré. Les boucs voient, imaginent la même chose que nous. En tout cas, un match serré. La cote de Dortmund est à 2,70 et le PSG est légèrement favori à 2,40. Par contre, il semblerait que le bouc donne plutôt un avantage aux Parisiens pour le match retour. Ça se ressent sur les cotes de la qualif. 1,46 pour Paris et 2,60 pour Dortmund. Donc, regardons maintenant un petit peu les derniers résultats. Dans quel état arrivent les deux équipes ? Commençons par Dortmund, humilié par Leipzig ce week-end, 4 buts à 1. Dans un match qui était pourtant hyper important dans la course à la Ligue des Champions. Et de son côté, Paris a également été accroché. Paris champion de France, mais Paris qui a dû attendre la défaite de Monaco contre Lyon. Puisque les Parisiens ont fait match nul au parc contre le Havre, 3 partout. Et ils sont même passés tout proche de la défaite puisqu'ils étaient menés 3 buts à 1 à l'heure de jeu. C'est Consalo Ramos qui égalise au bout des arrêts de jeu le portugais qui devient important. Qui commence à marquer de plus en plus souvent. Cela dit, je pense qu'on peut dire que les deux matchs du week-end n'avaient pas forcément la même signification. Le PSG avait fait pas mal tourner. Le titre était déjà joué. Alors que comme je l'ai dit, côté Dortmund, c'était encore un match hyper important. Donc tout ça pour dire. Alors, pas tout de suite. Avant de vous donner mes pronos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous activez la petite cloche de YouTube. Et vous serez informé à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc, toutes les semaines, on analyse tous les grands championnats, la Ligue 2, toutes les coupes d'Europe, comme vous voyez aujourd'hui avec des combinés, du basket, du tennis. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on vous donne rendez-vous vendredi à 18h. Puisque nous avons Axel et Hamzey, mes acolytes qui font les pronos NBA, qui ont un petit contenu à vous proposer. Ils ont été interviewés. L'ancien joueur de l'équipe de France de basket, Yannick Boccolo. Normalement, la vidéo sort ce vendredi à 18h. Donc, restez à l'écoute. Vous verrez le joueur parler de sa rencontre avec, par exemple, les Brown James. Donc, ça peut être plutôt intéressant. Avant les pronos, dernière chose. Si vous voulez jouer, vous pouvez le faire sur PMU. Le seul opérateur qui vous propose actuellement un bonus en cash. Mécanique très facile. Vous jouez 100 euros. Et si votre premier pari est perdant, PMU vous rembourse en cash. C'est-à-dire que ces 100 euros que vous pouvez soit récupérer, rapatrier sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour faire d'autres paris pour continuer de jouer. Pour en profiter, lien juste là, dans la description de la vidéo. Allez, donc, venons-en au moment que vous attendez. Donc, les pronos. Mon sentiment, c'est que le Paris Saint-Germain est au-dessus. Leur seule défaite depuis le mois de novembre de l'année dernière, c'est le match allé contre le Barça. Avec Mbappé, Barcola et Ousmane Dembélé, ils ont les armes pour profiter de la lenteur des joueurs défensifs de Dortmund. Encore une fois, Matsummel, c'est un toujours titulaire. Emre Can. Bref, je pense que Dortmund peut souffrir face à la vitesse. Donc, pour moi, Paris semble être la meilleure option. Donc, on peut commencer par le nul ou PSG à 1,44. Et la victoire des Parisiens à 2,40. Alors, méfiance quand même face à tout ça. On sait quand même que c'est très dur de jouer à Dortmund. D'ailleurs, rappelez-vous ce que j'ai dit en début de vidéo. Plusieurs matchs déjà joués et Paris n'a encore jamais gagné là-bas. Dortmund, c'est une équipe qui sait emballer les rencontres. On l'a vu au tour précédent contre l'Atletico. Et côté parisien, ça peut encore paniquer un peu. Donc, je vois Paris au-dessus. Je vois Paris gagner. Mais match difficile. Et il faudra probablement être très costaud. Les deux derniers paris. Donc, on va partir sur Dembélé, buteur. Côté à 3,90. Le but de l'Aix, c'est toujours une bonne idée. Et ça a marché au tour précédent entre le Barça. Et score exact à tenter. La victoire parisienne de Buzin avec une cote à 8. Pour mon petit ticket, j'ai gardé tout simplement la victoire parisienne à 2,40. Si vous mettez vos 100 euros de PMU sur cette cote, si elle vous plaît, bien sûr, vous pourriez remporter 240 euros. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que si ça ne passe pas, PMU vous rembourse en cash. Donc, 100 euros que vous pouvez soit récupérer sur votre compte, soit garder pour faire d'autres paris. Donc, voilà. C'était Sylvain. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Donnez-moi votre prono pour ce choc, cette demi-finale. Allez, pensez au petit pouce bleu. Et pour ma part, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Le Betflash demain matin. Et restez à l'écoute sur la chaîne puisque de toute façon, a priori, Axel va sortir son prono pour la rencontre entre le Bayern et le Real Madrid. Salut à tous les amis. Non, n'oubliez pas, les paris sportifs, bien évidemment, interdits au moins de 18 ans. Et pour tout le monde, gardez le contrôle. On est là pour jouer et pour être encore plus passionné de notre sport. Encore mieux analyser les matchs et mieux connaître le football. Ça me paraît avant tout l'intérêt des paris sportifs. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous. Bonne après-midi. Bonne semaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada